60 minutes business, toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et pour en parler avec nous, le président de la Fédération Française du bâtiment. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. On a trois minutes. On va essayer d'être assez concis. L'immobilier, c'est un secteur qui garde le cap pendant cette période de crise. Les investisseurs ne sont pas franchement découragés. Peut-être un chiffre pour commencer, 80% des investisseurs français trouvent que l'immobilier est le placement le plus attractif en cette période de crise sanitaire et économique, selon une étude Opinion Way pour se loger. D'abord, Olivier Saleron, ça veut dire quoi ? Pas de panique dans le secteur de l'immobilier, de la construction ? En fait, il y a encore de l'espoir, mais les sondages ne sont pas à la réalité terrain parce que, oui, effectivement, nos concitoyens veulent investir dans le logement et dans leur logement en particulier. Mais en revanche, quand on regarde les mises en chantier et les permis de construire de logement, ils sont encore en recul à fin octobre. Donc, les mises en chantier, moins 8%. Et les logements neufs, les permis pour les logements, ces fameux permis de construire, sont en déficit de 16,4%. Donc, c'est des chiffres tout chauds. Pour le résidentiel, c'est encore mauvais. Et pour le non-résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui concerne hors logement, dans le neuf, on est aussi en surface commencée autorisée, on est entre moins de 18% et moins de 21%. Donc, oui, il y a de l'intention, mais aujourd'hui, les chiffres sont encore mauvais. Bon, voilà. Et c'est les chiffres, effectivement, que vous nous donnez qui sont sortis aujourd'hui du ministère de la Transition écologique sur le troisième trimestre et la construction. Le nombre de permis de construire de logements à reculer, quelle analyse, d'abord, vous faites de ça ? Écoutez, on est encore en pleine crise. Il y a eu des permis de construire qui ont été bloqués pendant plusieurs mois. Et ensuite, nos concitoyens, au niveau du neuf, ne savent pas trop comment va se dérouler le futur préatôt zéro, qui est bloqué en fin d'année prochaine. Ils ne savent pas si le pinel va être prolongé. Donc, toute l'incertitude est bien derrière, on n'agit pas. Donc, les intentions sont là, mais il n'y a pas d'action. Le logement neuf peine à se redresser, ça, c'est le constat que vous faites ? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit rebond d'activité, si vous voulez, au cours du troisième trimestre. Mais finalement, on est déçus parce qu'on pensait que ça allait non seulement essayer de se rattraper, mais avec de très bons chiffres. Mais aujourd'hui, voilà, on est encore aux alentours de moins 20%, moins 15%, moins 20%. Donc, oui, une déception sur réellement les chantiers signés, quoi, en fait. Bon, par contre, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, le nombre de mises en chantier, lui, s'est légèrement redressé. C'est prometteur pour la suite, c'est une note d'espoir quand même pour votre secteur ? Bien sûr, au troisième trimestre, voilà, les mises en chantier, plus 6,3%. Voilà, 6,3%. Oui, bien sûr, mais ça reste faible par rapport aux trous d'air qu'on a connus pendant 3-4 mois. On pensait que ça se redresserait un peu plus vite. Donc, oui, un peu d'espoir. Maintenant, avec, bon, la crise sanitaire qui tend à s'étendre un petit peu, on espère qu'on ne va pas être stoppés nets. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de, pour nous, une importance capitale pour les, je veux dire, pour l'année qui vient, pour l'année 2021. Parce qu'on sait très bien que les permis de construire d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les chantiers de l'année prochaine, milieu d'année prochaine, hiver 2021. Et là-dessus, on est assez pessimiste. Voilà, donc, il faut vraiment des mesures sur le neuf. J'ai parlé du PTZ, j'ai parlé du Pinel prolongé, voilà. Quant à l'amélioration d'entretien, il y a un rebond d'activité au troisième trimestre. Donc, ça aussi, c'est l'entretien, c'est aussi l'amélioration. Tout ce qui est rénovation énergétique, ça commence à prendre, donc tant mieux. Mais là-dessus, il faut mettre le paquet aussi avec le plan de relance qui est axé là-dessus. On suivra, bien sûr, toujours ce dossier avec nos spécialistes immobiliers sur BFM Business. Et c'est sûr qu'il va y avoir encore de l'actualité autour de tous ces sujets. Merci beaucoup, Olivier Saleron, d'avoir été avec nous.